Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur le septième épisode de la saison 2 de Star Wars Resistance. L'épisode en anglais s'appelle The Relic Raiders et est sorti le 17 novembre. Par contre en France l'épisode est sorti un petit peu plus tard donc il est sorti le 21 décembre 2019. Comme d'habitude je veux faire deux parties, une première sans spoilers et une deuxième avec spoilers. On va commencer par voir ce que nous raconte le synopsis officiel de l'épisode. Dans cet épisode Kaz et son équipe arrivent sur une planète pour acheter des ressources. Cependant ils vont découvrir quelque chose d'ancien et d'inattendu sur cette planète. La description officielle de ce synopsis n'en révèle pas plus sur l'épisode donc je veux en rester là pour cette partie sans spoilers. Pour ce qui est de mon avis sur l'épisode j'ai trouvé que c'est un épisode assez sympa à regarder. A l'image encore une fois de cette saison 2 de Star Wars Resistance. Même si l'histoire n'est vraiment pas très très originale, il y a quelques éléments qui sont introduits dans cet épisode qui sont assez intéressants pour la globalité de l'univers. Je vais pas vraiment pouvoir en dire plus sur cet épisode donc on va passer en partie spoilers. Donc on va commencer par un résumé complet de l'histoire de l'épisode. Donc on voit Kaz accompagné de Tora et Freya qui se rendent sur la planète d'Ashazuri. Cependant avant de partir sur la planète il y a les deux enfants qu'ils avaient récupéré plus tôt dans la série qui s'appellent Kale et Eila qui réussissent à convaincre Kaz de les emmener avec eux de façon discrète sur la planète afin qu'ils puissent sortir de la station. Car ils ont envie de sortir de cette station où ils se sentent un petit peu enfermés. Alors toute l'équipe s'attend à pouvoir acheter des ressources sur la planète mais ils se rendent compte que l'endroit a été complètement abandonné. Donc ce qui se passe évidemment c'est que les gosses ils vont sortir du vaisseau et aller se balader tout seul évidemment. Et ils finissent par découvrir un temple de la force, ils se rendent à l'intérieur avec Kaz et CB-23. Une fois qu'ils sont dedans ils entendent un appel à l'aide et alors qu'ils progressent peu à peu dans le temple ils arrivent dans un endroit qui ressemble plutôt à un temple Sith comme par exemple celui qu'on voit sur Malakor dans Star Wars Rebels. Kaz y trouve une relique au beau milieu d'une pièce et bien évidemment il finit par l'activer et il se retrouve piégé au même endroit que la femme du coup qui appelait à l'aide plus tôt. Et on se rend compte que c'est une femme assez âgée qui s'est aventurée dans le temple et qui a été piégée au même endroit que Kaz donc. Les ennuis commencent quand on se rend compte que plusieurs vaisseaux arrivent, il ne s'agit pas de vaisseaux issus du Colossus mais il s'agit de vaisseaux du premier ordre. On apprend grâce à Mika Grey donc la femme qui était piégée au même endroit que Kaz qu'il s'agit en effet d'un temple Sith mais qui a été recouvert par un temple Jedi. Elle décrit ça comme un rite de purification et c'est la même chose qui a été faite sur Coruscant avec le temple Jedi. On sait que le temple Jedi de Coruscant a été construit sur un endroit spécifiquement relié au côté obscur de la force et donc pour annuler la présence du côté obscur, ils ont bâti le temple Jedi au dessus et là on a la même chose sur ce temple d'Ashazuri. Alors les enfants parviennent à les sortir tous les deux de leur piège grâce aux connaissances de Mika Grey qui parvient à les aider à actionner les bons trucs pour que ça déverrouille le piège. D'ailleurs cette dernière elle vole la relique et révèle qu'elle était à la recherche de cette relique pour empêcher qu'elle soit utilisée par d'autres personnes. Seulement lorsque la relique est retirée du temple le temple commence à s'effondrer alors ils arrivent à sortir du temple mais en sortant ils se rendent compte que le premier ordre est arrivé et qu'il a capturé Tora et Freya. On remarque d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de stormtroopers classique mais qu'il s'agit des First Order Raiders, des stormtroopers spécialisés dans la recherche d'artefacts Sith, mission qui leur a été confié par le suprême leader Kylo Ren en personne. Lorsqu'elle voit que le premier ordre est présent puisqu'apparemment elle raconte qu'elles étaient à ses trousses sur une autre planète qui s'appelle Vargos 9, Mika Grey décide de s'enfuir et tout le reste du groupe se fait capturer par le premier ordre. Ce qui se passe ensuite c'est que Mika Grey revient et utilise la relique pour s'attaquer aux raiders du premier ordre. Donc elle active cette relique, la lance dans leur direction et elle finit par exploser ce qui neutralise ces stormtroopers là. On apprend d'ailleurs au passage que cette relique était en fait une source d'énergie qui date de l'époque des Sith. A la fin de l'épisode, on voit que Mika Grey décide de partir avec les membres du Colossus puisque son vaisseau a été détruit, ce qui fait que Mika Grey s'ajoute à l'équipage de la station. Donc il y a deux trois points qui étaient intéressants dans cet épisode, surtout la présence des raiders du premier ordre. Donc ces stormtroopers spécialisés étaient chargés de récupérer des artefacts Sith par le suprême leader Kylo Ren lui-même. Il faut savoir que l'épisode aux États-Unis a été diffusé avant l'épisode 9, ce qui n'a pas été le cas en France d'ailleurs, mais ça indique qu'avant la sortie de l'épisode 9, on a voulu montrer par le biais de la série Star Wars Resistance que Kylo Ren était à la recherche d'artefacts Sith. Chose que l'on voit dès l'ouverture du film avec le Wayfinder qu'il trouve sur Mustapha. Donc on en apprend un petit peu plus sur les recherches d'artefacts par Kylo Ren et le premier ordre en général. Alors il y a deux mondes qui sont mentionnés dans cet épisode, il s'agit de Vargos 9 et d'Ashazuri. Pour le coup, Vargos 9 est une création originale pour Star Wars Resistance, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la planète Ashesuri. Il faut savoir que la planète Ashesuri est une planète dans l'univers légende qui était située dans les mondes Sith, dans la bordure extérieure. On sait que c'est sur cette planète que se trouvait l'holocron du roi Hadass et également que c'est une planète qui a été fréquentée par Friedon Nadd, qui y a récupéré d'ailleurs le fameux holocron. Donc c'est une ancienne planète légende qui est déjà ancrée dans un héritage Sith et ici ils ont fait le choix de reprendre cette même planète, ou en tout cas le même nom, pour une planète où on va trouver un temple Sith. Donc c'est assez intelligent d'avoir fait ça, c'est une petite référence en passant à une planète qui n'est pas forcément très très connue de l'univers légende, mais c'est toujours un clin d'œil appréciable. Alors je l'ai brièvement mentionné dans le résumé de l'épisode, mais ce fameux temple Sith a connu la même histoire que celui de Coruscant, où un temple Jedi a été construit au-dessus pour annuler la présence du côté obscur. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. On va se retrouver bientôt pour le prochain épisode de review de Star Wars Resistance, donc le prochain épisode s'appelle Rendezvous Point et il montrera donc un pilote de la résistance qui se fait capturer par le premier ordre, mais c'est un pilote spécial car il a un lien avec le capitaine Doza et sa fille Tora. On se retrouve donc bientôt pour le prochain épisode des reviews de Star Wars Resistance saison 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant, à bientôt, et que la Force soit avec vous.